Les Cabotins, troupe théâtrale du CE du Technocentre Renault de Guyancourt, vous présentent les Dramatiques. En ces temps de confinement et de déconfinement, nous avons trouvé savoureux de laisser nos esprits errer sur les récits journalistiques de Timothée Trim. Trim, vous ne le connaissez pas. Au XIXe siècle, il y a un peu plus de 100 ans, même Victor Hugo se félicitait d'être cité par lui. Il était le journaliste le plus célèbre de France, tirant son petit journal à plus de 200 000 exemplaires. Ancien détective de Vidocq, grand aventurier, découvreur de Baudelaire et tant d'autres, il fut un œil extraordinaire, un œil épiant, contemplant et racontant. Il est vrai que cela nous replonge dans un esprit très XIXe siècle, avec ses inflexions et réflexions légèrement surannées. Ce prisme nous semble fort intéressant pour scruter notre présent. Voici donc quelques-uns des récits de Timothée Trim, tirés du recueil. spectacle vu de ma fenêtre. Musique 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 Le joli mois de mai. Oui, je sais bien que vous allez rire. Musique L'eau tombe à tauron. Le vent souffle dans les branches d'arbres, et les lilas ont toutes les peines du monde à sauvegarder leurs feuilles délicates. Musique Ce n'en est pas moins le joli mois, car après la pluie vient le beau temps, et le poète a écrit, mais tout mouillé rit dans les champs. Musique Mai est le cinquième mois du calendrier grégorien. C'était le troisième mois des latins. Musique Dans ce mois, chez le romain, il était defondu de ses mariés. Il était consacré à la vieillesse et aux aïeux. Musique 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 Comme étymologie de son nom, les uns prétendent qu'il vient de Maiores, ancien nom rappelant sa destination. Les autres le font dériver de Maïa, mère de Mercure, l'une des pléiades. Musique Les romains avaient de nombreuses fêtes au mois de mai. Musique Le 1er mai, ils sacrifiaient au lard les divinités modestes de leur foyer domestique. Le 21, en mémoire du bannissement de Tarkin, ils célébraient la solennité du rhésifogème. Musique C'était cette époque que l'arbre est devenu un emblème. Musique Le mai romain a fait naître les plantations patriotiques de la Révolution. Musique Le 10e mois des Hébreux repondait à notre 8 mai et s'est nommé Païni. Il constituait la fin de l'année alexandrine, établit 336 ans avant Jésus-Christ. Chez les Grecs, dont l'année avait 11 mois, mai repondait à Targélion, formé des 3 mots de leur langue qui signifiaient « Je chauffe la terre par le soleil ». Musique C'est en mai, d'après le poète et les astronomes, que commencent les noces de la terre avec le soleil. Musique En effet, notre côté de planète se couvre des fleurs communes épousées et se prépare à la fertilité des moissons et des vendanges. On bâtit beaucoup dans Paris et les quartiers neufs qui surgissent occupent des milliers d'ouvriers. Mais qu'est-ce que c'est là auprès des travailleurs que mai réveille ? Voyez-vous cette myriade des constructeurs, d'édificateurs, d'architectes experts ? Pas un maçon n'est les guides, pas un prix de Rome n'a plus de goût. Ils s'en font, au soleil de mai, construire des multitudes de nids chauds, moussus, solides, à la cime des grands peupliers. Le théâtre italien a un ténor éminent, Fraschini, qui chante en toute saison. L'opéra à Guémard, dont la poitrine est cuirassée comme un steamer américain et qui donne des six trois fois par semaine. L'opéra comique à Montaubry et Archard, deux vertueuses qui alternent incessamment pour les roulades et les fioritures. Le mois de mai seul a un ténor exclusivement à lui. Dont la voix est plus flexible que celle de l'apathie et de l'amiolant, dont l'estile est excent de routines classiques de conservatoire. Ce vertueux s'appelle le rossignol. Mais fini, l'oiseau que le grec nommait Philomèle, c'était. Il semble qu'il ait achevé son rôle. C'est l'alouette qui chante, peut dire sur son balcon, le Roméo de Shakespeare. Mais ce n'est plus le rossignol. C'était le joli mois de mai de Timothée Trim. Narration de Jorge Martinez. Musique de SHS. Réalisation de Godfrey Segal pour la troupe des Techno-Cabotin. ... ... ... ... ... ...